Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Direction Compiègne pour le premier quintet de la semaine, c'est la R1C1, le prix de la plaine du Putois. 16 chevaux de 4 ans et plus vont prendre le départ aux alentours de 13h50. C'est une course de plat de 1800 mètres, la première épreuve d'un handicap divisé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de toutes nos vidéos pronos, turf, tennis, NBA et bien sûr foot. Il y en a pour tous les goûts et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Nous avons donc le prix de la plaine du Putois aujourd'hui et autant vous dire que ça pue. Difficile d'y voir clair avec la majorité des concurrents qui n'ont pas beaucoup de marge ou qui manquent d'expérience à ce niveau. Donc pas mal de surprises à prévoir, pensez aux polichinelles dans vos tickets. C'est parti pour mon pronostic. Je démarre avec le numéro 8, Pierre Legrand, qui a déçu, oui, lors de sa toute dernière sortie en quintet. Mais il nous a quand même habitués à mieux. J'enchaîne avec le numéro 9, Pantaour, qu'on n'a pas revu depuis plus de trois mois et méfiance à ce niveau car là tout peut arriver. J'enchaîne avec les prétendants. Le numéro 10, Pegasus, qui a lui aussi été absent pendant un petit moment mais il a trois courses dans les jambes depuis sa reprise. Avec notamment une bonne troisième place en tout dernier lieu. Le numéro 11, Que Mocobello, qui s'est placé à trois reprises sur quatre courses de quintet. Donc à ne pas négliger bien évidemment. Lasse, Lady Pink, qui n'a pas été revu en quintet depuis le mois de novembre. Mais elle s'est illustrée d'emblée pour sa rentrée en février. Donc attention, en forme, elle peut venir faire mal. Et le numéro 5, Wood City, qui n'a jamais été aussi proche d'une victoire en quintet. Et pourquoi pas ce jour avec des conditions intéressantes, notamment le terrain souple. Je vous propose à présent mes polichinelles. Numéro 14, African Grey, qui a été l'auteur d'une belle rentrée. Mais attention, parce que le niveau du jour est élevé, il pourrait toutefois venir brouiller quelques cartes. Et mon deuxième polichinelle sera le numéro 4, Palémon. Premier handicap et malgré son peu d'expérience, il a montré une très belle fin de course en dernier lieu. Donc la méfiance est de mise. Numéro 6, en cas de non partant ou pour vos tickets champs réduits, c'est Divine de Navarie. Et pour jouer, vous pouvez profiter du nouveau bonus sur The Turf. Le lien est dans la description. Le premier dépôt est doublé. C'est-à-dire que si vous déposez 100 euros, et bien The Turf va vous offrir 100 euros de crédit de jeu non retirable. Ce qui vous donne 200 euros pour parier. Voici le récap de mon prono. Partagez comme d'habitude le vôtre dans les commentaires. Et nous, on se retrouve tout à l'heure en fin de journée pour le prono quintet de demain. Ciao, ciao !